salut les joueurs j'ai profité des dernières vacances d'été pour m'acheter quelques petites merveilles parmi ces merveilles un énorme lot de dragon magazine et j'avais revendu toute ma collection dans les années 2000 et donc là je suis très content de retrouver le numéro 0 au numéro 27 donc j'ai presque la collection complète il y en aura 45 de numéros je crois et c'est un magazine qui a sévi dans les années 90 et donc je vous propose de découvrir et de vous présenter dragon magazine ça paraît aux états unis en 1976 ça paraît visiblement aussi parce que j'en ai un entre les mains en livre donc aussi et en grande bretagne et c'est une des revues officielles de tsr alors pour ceux qui ne sauraient pas forcément vu que c'est l'archéoroliste tsr c'est la boîte qui distribuait donjon dragon à l'époque et qui s'est fait racheter par wizard of the cost avant que lui-même se fasse racheter par asbro donc en 98 je crois lorsqu'il y a eu le rachat de wizard of the cost donc de tsr par wizard of the cost et cette revue c'était une revue qui parlait donc de donjon dragon de tous les produits donjon dragon et en voici l'exemplaire donc un livre 25 numéro 173 donc nous sommes en grande bretagne c'est une revue qui est ma fois très jolie alors bon bien sûr des quatre colonnes ou des trois colonnes noir et blanc il y a très très peu de pages couleurs nous sommes ici dans je crois que c'est quand même les années 90 pour celui ci voilà donc bon c'est cédance il ya de la matière il ya beaucoup de l'or et beaucoup d'articles et ces articles vont être traduits vont être publiés en france par l'intermédiaire d'une autre revue celle qui nous intéresse c'est à dire dragon magazine qui va être publié par hexagonale en 91 donc il s'agit dans un premier temps vous en doutez de la reprise de la plupart des articles parus dans son grand chez son grand frère donc voilà et nous avons des articles qui sont plutôt thématique ici dans dragon magazine dragon magazine je vous ai montré le numéro zéro qui démarre en 91 il y aura 45 numéros en tout jusqu'en 1998 la date du rachat de tsr par wizard of cost ne doit pas être très éloigné justement du fait qu'il ya eu la suppression de dragon magazine il ce numéro zéro a été distribué en boutique le reste sera distribué naturellement au kiosque et du coup ce numéro zéro est assez particulier puisque presque paraît-il introuvable paraît-il assez rare je suis assez content de l'avoir ce n'était pas forcément le but recherché de l'avoir je voulais avoir surtout une densité complète de dragon magazine là le lot donc je voulais dit du numéro zéro 27 on couvre presque un peu plus de la moitié donc dans l'un peu plus la moitié des dragons magazine dragon magazine il noté c'est l'encyclopédie des mondes imaginaires et c'est totalement vrai c'est une encyclopédie en tant que tel c'est comme ça qu'il faut le voir il n'y a pas de scénario par contre il va y avoir beaucoup d'articles d'articles avec un dossier thématique voire même presque trois dossiers thématiques par dragon magazine c'est du danse qui vont reprendre aussi bien le des articles sur le cinéma sur des jeux vidéo sur des romans tout le monde de l'imaginaire et bien sûr et bien entendu du jeu de rôle surtout du jeu de rôle c'est aussi un magazine un peu original puisqu'à l'intérieur on retrouve une monnaie une monnaie fictive des dragons alors je vous montre dans un numéro que j'ai repéré des dragons est ce qu'on a ici voilà voici des dragons vous voyez sur les côtés des pages nous avons des dragons ces dragons c'est une monnaie fictive qui servait pour notamment leur paraît-il pour autour des clubs pour échanger des choses ou troquer pour avoir dans au sein des clubs alors ça pas forcément ça dépendait du club dans lequel vous êtes et j'imagine par contre ces dragons vous pouvez les renvoyer à la rédaction chaque numéro il y avait une sollicitation d'enchères sur jeux vidéo jeu de rôle etc et vous renvoyez vos dragons en disant ben voilà la mise aux enchères et par exemple à 30 dragons et je désire monter jusqu'à 1000 dragons et 1000 dragons pour obtenir ce magnifique jeu vidéo alors si je parle de cela c'est qu'en fait l'anecdote n'est loin d'être anecdotique puisque la personne à qui j'ai acheté le lot m'a confié qu'il avait justement misé des dragons et donc du numéro 0 numéro 5 il n'y a plus dragon à l'intérieur de ce dragon magazine parce qu'il a misé sur un jeu vidéo qu'il a obtenu d'ailleurs et on voit son nom apparaître par la suite et ce monsieur me disait qu'il avait été très malin du moins je pense aussi puisqu'il avait calculé que ce numéro 5 que la masse de dragon en circulation permettait d'être de savoir un nombre peu près maximum à l'exception si quelqu'un achetait plusieurs magazines pour collectionner pour avoir des dragons pour emporter les enchères mais il ne misait pas trop là dessus sur les cinq premiers numéros et donc il s'était permis de miser de mettre une enchère très haute avec la totalité de ses dragons il avait eu raison puisqu'il a remporté l'enchère et se dire qu'il ne l'a pas fait par la suite parce qu'il y avait trop de risques de pas remporter l'enchère alors à voir si c'est bien ou pas bien moi je trouve l'anédocte savoureuse j'ai adoré donc j'ai demandé l'autorisation de pouvoir en parler je trouve ça génial voilà donc ça c'était pour les billets dragon bon maintenant un dragon dragon magazine c'est toujours une qualité standard qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur on va retrouver bien sûr les rubriques très classique le courrier des lecteurs les avis l'édito etc là les fameux banques de dragons les fameux billets nous allons avoir donc les brefs d'actu donc qui concerne les ciné les vidéos la bande dessinée des bouquins des jeux des jeux en version française des jeux en version originale des jeux de rôle nous allons retrouver aussi une nouvelle et certaines des nouvelles sont des pépites on reparlera tout ça et puis une petite page bd une petite page de bande dessinée qui est bon ouais voilà c'est voilà tout il y aura des conseils de peinture de figurines la création de diorama on aura l'occasion d'en reparler aussi sur les où je vous en parle maintenant savoir que les images même en couleur parce que c'est un magazine qui en lui en couleur ne rend pas forcément l'impression ne rend pas forcément hommage aux peintures et donc je m'étonnais de voir ces figurines et donc ils peignaient vraiment pas très bien l'époque alors il y avait encore la peinture à l'huile apparaissait la peinture acrylique donc de manière un peu différente des habitudes à prendre et puis la gravure peut-être des figurines qui était moins précise moins jolie que maintenant c'était des figurines en plomb donc qui permettait peut-être pas autant d'audace que certaines figurines résine ou plastique actuelle en tout cas c'est certain que ça rendait pas forcément hommage et c'est mon épouse qui m'a donné tous ces arguments tous les arguments que je viens de vous donner en disant mais en fait les moyens techniques les moyens de peinture avec la qualité des peintures les moyens donc ne rendent pas forcément hommage et du coup je me permets de vous dire de vous demander de vous dire avez vous des peut-être éventuellement des photos de figurines d'époque à m'envoyer de manière à ce qu'on puisse voir si effectivement c'est la qualité photo ou pas la qualité photo si c'est la qualité gravure si c'est la qualité peinture je serais curieux de voir des figurines très belles figurines d'époque pour les comparer des très belles figurines actuelles et de voir si vraiment on a appris à peindre où il y avait déjà de très très bons peintres je pense mais limité par la qualité voilà je digresse continuons sur la suite il y avait aussi des dossiers souvent au nombre de trois ces dossiers thématiques et c'était ça la grande valeur de dragon magazine très souvent piqué donc de dragon ici de dragon et qui permettait d'avoir des thèmes des thématiques et on va en parler et enfin dernier point d'ailleurs oui c'est vrai j'allais oublier un cahier technique et qui offrait des petits conseils pour pouvoir compléter son personnage alors si je feuillette les numéros si je reprends ce qu'il ya à l'intérieur voilà un petit peu la couverture du numéro 1 toujours un dragon représenté des couvertures assez jolies même plutôt très très belle d'ailleurs je devrais je devrais je dire et je vais prendre la page 36 c'est une c'est un jeu vidéo entrée faire entrer tout loup dans votre micro ordinateur nous sommes avec les clips d'infogrammes et nous avons une interview d'un certain philippe philippe agriptin 10 chef de projet donc chez infogramme et on peut noter donc nous sommes en 91 septembre octobre 91 donc notons quand même qu'il n'y a pas internet donc voici l'échange entre le journaliste et le chef de projet et les dialogues nous avons préféré mettre l'accent sur le visuel avec les moyens actuels nous espérons vraiment donner du spectacle aux gens au 91 mais le scénario n'en souffre pas nous y attachons beaucoup d'importance puisque nous avons eu un pool de scénaristes qui travaillent ensemble au lieu d'un seul concepteur comme ça se fait d'habitude ces scénaristes sont d'ailleurs issus du jeu de rôle ceci dit il faut pas se laurer éviter la confusion entre jeu de rôle et jeu micro même si les seconds s'inspirent des premiers ils sont complémentaires mais pour la richesse des scénarios et l'interactivité les jeux de rôle l'emportent de plus il ne touche pas le même public les joueurs mis sur micro est un solitaire trop petit point et s'il devient possible de jouer en réseau je suis sceptique le seul jeu en réseau qui marche à chicago et battle tech battle tech c'est un jeu avec des gros robots type goldorak j'en ai trois boîtes où un jour on le présentera il ne s'agit que de tirer sur les autres joueurs peut-être verrons nous de très belles réalisations dans 50 ans si longtemps bon disons 10 ou 20 ans si ce type de jeu fait rêver certains professionnels tant mieux mais moi je n'y crois guère pour l'instant et l'article se termine là un autre monde un autre monde et une vision d'avenir bon là c'était pas gagné en fait voilà dommage pour infogramme moi ça m'a fait beaucoup rire à la lumière de ce qu'on connaît bon effectivement à la décharge je vous l'ai dit tout à l'heure à la décharge de ce monsieur internet n'avait pas encore n'avait pas encore été développé on était sur du voilà en 91 c'était pas encore entré dans les foyers en tout cas bon c'est c'est ouais c'est éloquent alors si je continue les dragons alors si je faillite encore les dragons justement j'arrive au numéro 3 et là nous avons une nouvelle une nouvelle qui est extraordinaire j'ai adoré cette nouvelle je vais vous la retrouvez ici donc il s'agit d'un nain qui a vécu dans sa mine toujours dans sa mine la balade de drones les racines de colo londor donc voici une nouvelle donc de plusieurs pages qui a été faite par william beckrup et traduction de harlett rose emblem c'est génial c'est génial c'est un nain qui va livrer son dernier combat son premier et dernier combat peut-être et avant de le livrer il va retracer sa vie c'est super une très très belle nouvelle et donc une très belle plume du coup nous avions dans ce numéro aussi un numéro avec joyeux alien et donc un numéro avec alien avec le monstre puisque c'était le numéro 3 qui allait sortir donc une rétrospective donc du défi de la série il y avait qu'une petite question un crossover éventuellement et notamment donc cet article lâcher les aliens dans votre donjon et une très bonne idée de crossover entre aliens et donjon dragon et c'est loin des bêtes c'est loin d'être ouais mais pourquoi pas en fait pourquoi pas et ça peut donner des terreurs à certains explorateurs de donjon bon j'arrive tout de suite au numéro 11 un numéro que je ne pouvais pas louper puisque c'est le numéro consacré aux nains à l'intérieur on a bien sûr des différents points de vue on va parler du point de vue du donjon dragon de jrtm de jeu de rôle des terres du milieu avec un léger encart aussi warhammer pour parler des tueurs donc il n'y a pas de c'est pas uniquement bloqué sur la gamme tsr vous le voyez on c'est ce dossier thématique on va retrouver la description des différents peuples des différents peuples des nains des collines etc nous allons retrouver un article très amusant sur la barbe et ensuite une visite de la moria une année avant que le balrog ne se réveille donc c'est une visite fait par un voyageur du temps futur qui lui sait il nous en glisse quelques petits mots nous avons aussi un article sur le langage nain sympathique aussi nous avons une nouvelle de salvator et salvator pour ceux qui connaissent et driz donc j'ai déjà présenté le livre je le vois d'ici là le guide officiel des royaumes oubliés et la nouvelle de salvator c'est la première nouvelle traduite en français on va découvrir l'espoir d'un nain dans sa jeunesse et brunéor voilà ça fait ouais c'est super sympa donc dans ce numéro 11 et on va retrouver aussi d'autres compléments sur les nains dans différents dossiers dans paru dans d'autres dragons alors c'est assez amusant parce que les dragons c'est comme si les rédacteurs de temps en temps avaient du surplus dans leur stock et s'amuser à mettre ben oh là là c'est pas paru dans le numéro 11 mais on va le paraître dans le numéro 12 13 14 15 et on va retrouver d'autres articles complémentaires qui auraient été plus à leur aise dans un dossier bien plus complet dans ce numéro 11 le dragon magazine c'est l'occasion aussi d'avoir des thématiques particuliers des cahiers techniques le dragon numéro 13 auriez oseriez-vous l'acheter nous sommes aussi dans cette période où les vampires commencent à faire parler d'eux ont une belle pérennité on est tout au début d'entretien qu'un vampire du dracula de coppola et on aura bientôt le jeu de rôle vampire et dans le cahier technique à la fin il y a un dossier très intéressant sur les pièges à deux temps donc comment être très horrible avec nos joueurs notamment sur le piège et comment piéger vos joueurs je continue avec le dragon que moi enfin voilà numéro 13 je le possédais j'ai possédé aussi le numéro 20 le dragon numéro 20 avec une créature qui nous évoque bien entendu le monde de lovecraft approché je sais pas si j'oserai mais en tout cas dans ce numéro 20 il y a un guide toujours dans les guides stratégiques fait ce que voudra guide sur les voleurs et moi j'aimais bien joué les voleurs et les roublards roublards maintenant donc chez donjon dragon avec des des petits articles des petites notes tes ennuis tu partagera tes compagnons respectera la main dans le sac tu mentiras avec aplomb tu bluffera généreux tu te montrera de promesses point ne fera des catastrophes anticipera et de nouvelles voies tu trouveras voilà ça c'est toujours discret tu resteras et le bon choisir a donc les dix commandements du voleur et ce que j'adorais surtout c'était le matériel du parfait voleur avec la petite chaufferette pour pouvoir éviter les doigours la lame auriculaire pour se placer au dessus de la de l'oreille pour éviter d'être pendu couper la lame en tout cas etc etc plein de petits objets qu'un MJ ne vous refusera pas est tellement pratique qui vous permet de passer à pas mal de situations un petit comme des d'écoutes en métal qui permet d'écouter avec une avec une petite un petit avantage une petite fiole d'acide une mini lame au bout des lents au bout des des doigts voilà c'est il est super cet article je l'avais adoré et j'avais complété avec soin ma panoplie de voleurs voilà c'est bon j'ai pas lu encore l'intégralité de tous les dragons j'étais très content de retrouver moi les numéros qui m'ont qui m'ont fait plaisir ce numéro ce numéro 13 ce numéro 20 de retrouver de découvrir aussi des nouvelles assez extraordinaire de de m'amuser sur les sur la façon dont on voit les choses si je prends toujours dans ce numéro 3 alors si je prends le numéro 3 j'ai adoré ces jeux virtuels de l'autre côté du miroir voilà et on y trouve des caissons donc c'est des essais des prototypes des caissons pour la réalité augmentée mais on y voit et c'est là ça c'est intéressant des casques de réalité augmentée des gants de réalité augmentée édité eux par mattel et des déplacements se pose des questions sur les déplacements se pose des questions sur les tapis roulants multidirectionnels nous étions en 92 c'était donc il y a trente et quelques années mais en fait ça veut dire que la recherche dans ce domaine là n'a pas vraiment évolué du coup puisqu'on avait quasiment ce que l'on connaît maintenant est ce qui se développe actuellement maintenant donc 30 ans plus tard voilà c'est se dire que effectivement c'est une technologie qui n'a pas été poursuivie donc bon quelque part ça peut être dommage mais certainement qu'il y avait ses raisons voilà bon je vais terminer là dessus et c'est vrai que le regard 30 ans plus tard est assez particulier dragon magazine une très bonne revue donc de l'encyclopédie des mondes imaginaires une très bonne revue sur l'héroïque fantaisie sur la science-fiction sur le fantastique une encyclopédie une encyclopédie qui par certains aspects a bien vieilli bien entendu avec ce petit côté décalé en tout cas grand grand plaisir à les relire si vous les avez si vous remettez la main de la main ben dessus ben relisez-les avec grand plaisir il me semble qu'ils sont disponibles en libre accès gratuitement sur internet et donc en libre consultation donc n'hésitez pas à regarder mais rien ne vaut le plaisir du papier personnellement j'adore affailleter mais les trouver en pdf et vous aurez une petite idée de ces magnifiques revues si je trouve le lien et si effectivement il est en libre accès gratuit etc donc sans problème je vous le mettrai dans la description de cette vidéo voilà vous savez à peu près tout allez il est temps de se quitter salut les joueurs